Donc, on va donner la parole à Bernard Barraquet pour un témoignage de grands témoins. Écoutez, moi je peux repartir déjà des interventions qui ont été faites juste avant les miennes. Je veux dire, les données dont on a besoin et qui manquent cruellement, on voit bien comment au Niger, dans un pays du monde particulièrement pauvre, on a besoin de données sur la population, les raccordements, là où elle habite, etc. Je suis très frappé par le fait qu'ils ont des ministères de l'hydraulique. Le mot hydraulique, pour moi, il est super connoté. Ça veut dire que l'objectif, c'est quand même de tirer des tuyaux, de mettre en place un système d'approvisionnement en eau. Nous, on ne parle plus d'hydraulique parce que c'est supposé être fait. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des problèmes demain, comme on a pu le voir tout à l'heure, qu'on aurait pu en parler. Mais on parle de l'eau, de l'hydrologie et moins de l'hydraulique. Bon, après, on est vraiment, pour moi, on est dans un monde où le premier problème, c'est d'assurer les quantités d'eau pour les villes. C'est faire venir l'eau dans les villes, assurer la quantité, etc. C'est une problématique de la quantité. Dans ce cas-là, effectivement, les profils professionnels qui sont importants, c'est les profils de génie civil, des ingénieurs de génie civil. Après, et c'est très intéressant qu'on ait eu, malheureusement, il est parti, notre collègue chilien, lui, vous avez vu, il est dans le monde du génie sanitaire. On est dans un pays qui est déjà beaucoup plus développé, mais où on a, particulièrement au Chili, des problèmes de pollution qui exigent de traiter l'eau. On n'est plus dans une problématique de quantité d'eau seulement, mais en plus de qualité d'eau. Il faut assurer la qualité de l'eau et donc il faut la traiter et ce traitement a un coût et comme il a un coût, il faut le facturer. Bien souvent, d'ailleurs, lorsqu'on arrive à cette situation, comme ça a été le cas en Europe progressivement au cours du XXe siècle, on a adopté la tarification au volume pour que les bénéficiaires du service couvrent le coût du traitement, parce que c'était ça qu'il fallait faire. Et après, en plus de ça, on leur a fait payer le coût du renouvellement des réseaux. Donc, petit à petit, on s'approche d'un recouvrement des coûts internes à peu près complets. En tout cas, en France, c'est à peu près le cas. Mais ce n'est pas tout, parce qu'une fois qu'on a découvert ça, on voit bien que tout un tas de problèmes de l'environnement ne peuvent pas être résolus, soit par les techniques issues du génie civil, soit par les techniques issues du génie sanitaire. Et dans ce cas-là, il faut trouver autre chose. Et à ce moment-là, pour moi, c'est évident qu'on doit se tourner vers le génie de l'environnement, qui comprend des dimensions très variées, mais notamment, lorsque, il y a de nombreuses années, j'avais été sollicité par la direction du CNRS pour écrire ce qu'on appelle un rapport de conjoncture de l'institution sur le thème du génie de l'environnement et du génie urbain. Il y avait trois génies, d'ailleurs. Génie industriel, génie de l'environnement, génie urbain. Et d'une part, ça paraissait tout à fait clair que la dimension territoriale de ces génies était beaucoup plus importante que dans les approches d'ingénierie précédentes. Mais en plus, ce qui paraissait très clair, c'est que c'était des génies dans lesquels on ne pouvait pas ne pas faire une place aux sciences sociales. Donc, pour moi, c'était, je dirais, je parlais, je prêchais pour ma propre boutique, puisque je suis à la fois ingénieur et diplômé en urbanisme et avec une thèse en socio-économie urbaine. Donc, c'est ce genre de profil qu'il nous faut ou d'association de discipline qu'il nous faut pour une gestion durable de la ville, pour pouvoir traiter tous les problèmes. Et d'ailleurs, les problèmes qui avaient été bien présentés ce matin par Nicolas Gendreau, avec les trois, voire trois axes et demi, les quatre axes des trois E du développement durable. Alors, à partir de là, il ne reste plus grand-chose à dire, parce que vous avez présenté un certain nombre de choses. Je veux simplement insister sur le fait que, quand on est dans les pays en développement, à partir du moment où une partie significative de la population n'est pas raccordée à l'eau urbaine que nous connaissons dans les pays riches, le rapport culturel de la population à l'eau est un rapport à l'eau comme elle est dans la nature. Et ce rapport est un rapport de gratuité. L'eau dans la nature, elle est gratuite, elle doit être gratuite pour tout le monde. Simplement, chacun doit se débrouiller pour la capter comme il peut. Et ce n'est pas tellement évident. Les personnes sur la Terre, pratiquement, sauf exception, ne meurent de soif. Mais beaucoup d'Indiens, beaucoup de Brésiliens que je connais boivent de l'eau qui est totalement impropre à la consommation parce qu'elle n'est pas traitée, parce qu'ils sont obligés de s'approvisionner avec de l'eau là où elle est. Mais par contre, les solutions qui sont éventuellement disponibles pour traiter ces problèmes sont des solutions de gestion de l'eau en bien commun. C'est-à-dire qu'on constitue une communauté d'usagers qui s'auto-organisent pour mettre en place des infrastructures, d'ailleurs souvent très modestes et peu coûteuses en capital, pour satisfaire leurs besoins. C'était d'ailleurs le problème de Cochabamba et de El Alto en Bolivie puisque la tradition culturelle et économique des Indiens était de s'auto-approvisionner en eau et ils se sont trouvés confrontés à une arrivée financée par les instances internationales d'une eau urbaine à laquelle il fallait se raccorder et payer pour avoir l'eau. Mais en plus, on a décidé de leur faire payer l'eau avant qu'elle arrive pour pouvoir financer les tuyaux. Donc si on avait fait ça, moi je dis toujours ça, si on avait fait ça en France, on aurait eu la révolution. Jamais on n'a fait payer de l'eau à des gens qui n'étaient pas raccordés. Et on a eu la chance, nous, que lorsqu'on a raccordé les gens, progressivement, en faisant payer le service au volume, même à des prix tout à fait acceptables, d'ailleurs en profitant de l'inflation, il ne faut pas oublier ça, on a permis de gagner suffisamment d'argent pour pouvoir toujours tirer le tuyau un cran plus loin. Il n'y a qu'au début, lorsqu'on a voulu faire des grandes adductions d'eau, comme à Paris, les adductions d'eau lointaine des sources Belgrant, là il a fallu subventionner, il a fallu l'argent de l'État. Et en plus, non seulement l'argent de l'État, mais les autorisations de l'État pour pouvoir détourner l'eau par rapport aux besoins éventuels des populations locales. Et à partir de là, quand même, je conclue là-dessus. C'est-à-dire que bien souvent, même l'eau urbaine est considérée dans beaucoup de pays en développement comme de l'eau en bien commun. Lorsqu'on passe aux pays riches, avec tout ce qui s'est développé pendant 150 ans de services publics, on a des services publics, et ces services publics sont devenus des services à caractère commercial. Ce qui ne veut pas dire, comme le disent à tort beaucoup de défenseurs de la gestion en bien commun, qui se trompent un peu d'analyse à mon avis, que l'eau est devenue une marchandise. Elle n'est pas une marchandise, elle est un bien de club. Et on en veut pour preuve, quand on entend ce qui se dit ici, c'est que l'opérateur, et derrière lui les autorités organisatrices qui sont responsables politiquement, et les usagers sont liés ensemble par le poids de l'infrastructure au plan économique. Cette infrastructure qui représente un coût fixe absolument énorme et l'essentiel du coût du service d'eau lie l'opérateur et ses usagers, mais dans un lien qui n'est pas le même que le lien que constituent les membres d'une communauté qui s'auto-approvisionne en eau, dans un pays du tiers-monde, ou encore, excusez-moi, moi je sais très bien, je serai bientôt au jury d'une thèse en Irlande, où je sais que la thèse porte sur les 10% d'Irlandais qui ne sont pas desservis par de l'eau municipale et qui ne sont pas sur un puits privé, mais qui dépendent d'une communauté locale d'autodistribution d'eau. Et vous avez ça aussi au Danemark, vous avez ça dans des pays très riches en Europe, où ça reste, c'est marginal, mais ça reste, et les gens qui sont souvent dans ces systèmes sont très contents d'y être, ils n'ont pas forcément envie d'en partir. Donc ça, même si ça, ça reste, je veux dire, le type de solidarité qui a été créé entre les usagers et l'opérateur dans le service municipal, service public, à caractère commercial, est un lien différent. C'est un lien qui passe par l'argent, par le fait qu'on a installé beaucoup de capitaux, d'un capital extrêmement important, et qu'on n'aurait pas pu faire ça si on n'était pas en système capitaliste. Et malheureusement, parce que du coup, on peut essayer d'améliorer les choses, mais quand même, on ne pourra pas échapper à ça. Moi, je dis toujours à mes amis parisiens, OK, on a remunicipalisé l'eau, si ça se trouve, c'était une très bonne idée, mais moi, je continue à payer une facture. Je ne suis pas redevenu membre d'une communauté où on doit s'auto-approvisionner en eau. Je continue à payer une facture. Et mon service de l'eau, il est fourni par des gens qui sont salariés de l'institution. Et alors, on va dire, ah, ça fait une différence que les autres, ils faisaient du profit. Oui, d'accord, mais le profit qu'ils faisaient, ils ne faisaient pas forcément beaucoup de profit. Et finalement, peut-être que les avantages et les inconvénients de la gestion publique et de la gestion privée méritent d'être pesés de manière beaucoup plus réfléchie. En tout cas, ça ne veut pas dire que c'est fini et que le monde est partitionné en deux parties, ceux qui sont sur des services publics à caractère commercial, ceux qui sont sur des communautés. Il y a toujours tout un tas de solutions intermédiaires. Et je reviens pour finir à ma petite histoire du compteur d'eau unique en pied d'immeuble. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un compteur d'eau unique en pied d'immeuble ? Il y a d'un côté un immeuble avec son gérant et ses habitants, qui sont les clients du service d'eau, qui est donc un bien de club très particulier, puisque c'est un bien de club sujet à des contrôles et à des règles extrêmement précises qui sont décrites et qui ont été mises en place, en particulier en France, il y a un siècle. Mais de l'autre côté du compteur, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des gens qui sont obligés de partager l'eau entre eux, sans qu'ils aient les moyens de connaître exactement qui fait quoi. Donc ils sont bien obligés de se faire confiance. Eh bien, en fait, ces gens-là constituent une communauté, comme les Indiens des Andes, de la banlieue de Cochabamba, à une échelle différente. Et ils constituent une communauté et une gestion en bien commun pour deux raisons. Parce que d'abord, ils ne peuvent pas s'en aller. Moi, je dis, je pars six mois en vacances sur la côte d'Azur, donc je ne paye pas ma facture d'eau, je ne paye pas mes charges d'eau, pardon. Les gens vont me dire, mais non, ça ne va pas. Vous êtes obligés de payer parce que c'est la règle de fonctionnement de la copropriété. Donc, on ne peut pas se barrer. C'est inclusif et on ne peut pas sortir. Mais, par ailleurs, on est rivaux. Je paye pour mes voisins et eux, ils payent pour moi. Donc, si je gaspille de l'eau, ils payent pour moi. Et cette rivalité, vous l'entendez parler à longueur de vie dans les copropriétés. Les gens ne veulent pas payer pour les gaspilleurs. Et d'ailleurs, souvent, ils accusent les pauvres filles qui passent... C'est toujours les filles qui passent beaucoup de temps sous la douche. Ce qui est absolument injuste parce que ça n'a jamais été documenté ni prouvé en aucune manière. Donc, voilà. Je vous assure, dans les copropriétés, j'ai entendu ça. En général, les gens qui ne veulent pas payer pour les voisins sont des gens qui sont vieux, riches et dont les enfants sont partis. Parce qu'avant, ils n'y pensaient même pas. Voilà. Et je vous encourage, c'est-à-dire, à continuer à faire ce genre d'études. Comprenez quelle est l'anthropologie qu'il faut faire pour comprendre comment les gens se partagent l'eau dans un immeuble. Et moi, je dis, s'ils sont capables de s'entendre, comme c'est d'ailleurs le cas presque partout, ça leur coûte beaucoup moins cher de se partagérer l'eau entre eux et d'essayer de maîtriser leur consommation que de devenir chacun individuellement membre de ce bien de club marchand que tout le monde exègue, qui est le service d'eau public. Voilà. à partir de là, au boulot. Merci. Alors, c'était une conclusion, mais je vois que ça appelle des interventions. Robin va vous donner le micro. Pour à bout. J'aimerais réagir juste par rapport au compteur d'eau commun, parce qu'au Niger, dans les concessions, il y a plusieurs ménages. Pour ceux qui ne savent pas, une concession au Niger, c'est un lieu où beaucoup de gens habitent et ils n'ont qu'un seul compteur sur un intérêt. Tout à fait. C'est une concession. Oui, oui. Mais bon, là, il y a un problème, parce qu'il y a toujours des petits malins qui ne veulent pas payer et il y a toujours des conflits par rapport à cela. Mais, bon, parfois aussi, il y en a qui sont plus que d'autres. Et donc, il y a tout ça là à gérer. Bon, la solution que les gens trouvent, c'est de fermer le robinet et de l'ouvrir, peut-être la nuit, on dit, bon, la nuit, on ouvre. Comme ça, chacun vient remplir ses bidons. Voilà. Mais, si il y a des bidons, c'est une mesure du volume. On peut tout à fait partager la borne-fontaine en payant. Chacun paye son bidon. Et, à ce moment-là, on revient vers un truc qui est plus marchand. Cela dit, je ne suis pas sûr que ça marche très bien comme ça, en fait. Bon, en tout cas, ça crée. Bon, je crois que j'aimerais bien que Hassan intervienne parce que lui, il a abordé cette question-là en profondeur. Voilà, dans ses enquêtes, il l'a abordé en profondeur. Mais il y a toujours des compteurs qui sont coupés s'il n'y a pas justement cette disposition-là parce que les gens, ils n'arrivent pas à s'entendre. Les ménages n'arrivent pas à s'entendre là-dessus. C'est un problème. Il faut qu'ils arrivent à s'entendre. Sinon, ça ne va pas. Mais tout est possible et tout est à inventer sur ce point. En tout cas, je vous rassure. Alors, un petit point de biblio. On m'a demandé d'expliquer ça. J'ai fait un papier qui est une entrée du Dictionnaire du développement durable et qui s'intitule « Au bien commun, au service public, deux points, une discussion nord-sud ». Et j'ai voulu l'appeler une discussion nord-sud en partant de cette réalité qu'on croit qu'au sud, l'eau est un bien commun alors qu'au nord, l'eau est un service public avec les différences que j'ai mentionnées. Or, c'est beaucoup plus compliqué que ça puisque même dans les pays d'Europe, les plus riches, il reste des formes de gestion de l'eau, y compris pour la boire, en bien commun. Et par conséquent, ma position, c'est de dire si nous, les Européens, nous étions capables de comprendre l'intérêt, dans certains cas, de conserver ces dispositifs et de bien les gérer, nous serions dans une bien meilleure position pour élargir la palette technique de la coopération décentralisée. D'ailleurs, pour ce qui concerne le Niger, je pense qu'une solution possible de vos problèmes serait de développer, de faire intervenir des collectivités locales en plus de l'AFD pour construire les connaissances avec l'aide d'ingénieurs municipaux qui pourraient vous aider. Et à la limite, on pourrait même le faire avec des collectivités dont le délégataire et Veolia. Comme ça, ça arrangerait peut-être les choses. Bon, vu que l'heure, encore une fois, a tourné, nous sommes 17h30, on avait prévu de couper à 17h30. Peut-être que nous pourrions chacun dire une petite phrase de conclusion si vous avez une idée à laquelle vous avez pensé aujourd'hui qui vous paraît très forte. Moi, je vais dire deux, trois petites choses, mais si certains veulent compléter, on était dans une journée d'échange, vous pouvez prendre la parole pour compléter ces conclusions qui sont des conclusions ouvertes et puis des invitations à continuer. Bon, premier point de conclusion, c'est cette fin de journée et le débat nord-sud qu'on a là est important. Effectivement, il y a des effets de contexte très forts. Nous sommes géographes et nous militons toujours pour faire attention au contexte, au bassin versant, aux propos trop généraux. Et donc, il y a aussi des effets de recherche contextualisés donc ça, c'est un premier point qui me paraissait important à retenir. Mais aujourd'hui, il y avait très fortement marqué l'entrée était sur l'eau urbaine. Alors, on avait pris ce titre, enfin, le titre de la journée en hommage au livre, mais tu n'étais pas là, je te le dis. Voilà. Et donc, c'était pour évoquer, ou trois oeufs qui a été abondamment évoqués, l'ouvrage qui venait de sortir. Et du coup, derrière ce mot, on a un périmètre, l'eau potable, mais aussi l'eau dans la ville qui a été abondamment abordée. Et très souvent, soit dans les communications, soit dans les questions, ça glissait vers du petit cycle au grand cycle, l'interface, où sommes-nous, on ne peut pas prendre l'un sans l'autre, il faut parler de l'eau potable et de l'assainissement, il faut parler d'inondation, il faut parler de rafraîchissement de la ville. Enfin, tous les thèmes, même si ça n'est pas affiché comme une entrée, sont à prendre aussi en compte. Et ça, j'ai trouvé ça très fort, c'est-à-dire que les limites habituelles ont tendance à un peu éclater et on doit, même si on est sur des objets précis, et même si nos méthodes nous obligent à un temps travailler tel type de partie du cycle, tel type d'objet, ça nous pousse quand même à retravailler, à changer de quel eau on travaille, à repréciser ça, et à revenir. Et je trouve que cette question est d'autant plus forte que quand on va du côté de l'aménagement, parce que le point de vue de l'eau pour les aménageurs est vraiment très différent du point de vue de l'eau pour les opérateurs, pour les autorités organisatrices. Et pourtant, c'est bien la même eau, c'est bien la même ville. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, je trouve, qui est un des points de la journée et une des suites probablement des recherches que nous conduirons les uns et les autres. Ça, c'est sur et certain. Donc cette idée d'interface, voilà, parce que ça, moi, j'ai retrouvé très souvent le mot dans la journée qui revenait. Et ce mot d'interface entre l'eau, l'aménagement, le chercheur, une position d'interface, on a eu une démonstration, on a eu très souvent référence à cette notion. Il y a eu le mot de référentiel. Alors selon les disciplines, les parcours, on l'emploie différemment. On parle de dimensions plus cognitives ou de dimensions plus... de représentation. Mais très souvent, quand même, on revient sur ces points-là. et il y a toujours le métier. Voilà. On a parlé de silos, de différents métiers. On est sur une culture métier et à un moment donné, il y a quand même des besoins et il y a des savoir-faire. Et il faut faire savoir ce qu'on sait faire aussi. Donc cette journée aussi était là pour ça avec la notion des études et des échanges. Et puis un mot qui a été revenu plusieurs fois en Powerpoint. On a demandé une tradition. On a eu plusieurs fois le mot qui est revenu. Donc je crois que c'est une piste aussi qui est à suivre. Donc voilà les quelques points que je voulais retenir. Si certains veulent rajouter une impression, un mot, Robin est toujours... Je ne la vois plus. Mais le micro... Elle est là. Voilà, excusez-moi. Elle change beaucoup de place. Si quelqu'un veut rajouter quelque chose, vous demandez la parole. Sinon, on va boire un verre. Donc nous allons... Merci à tous. Merci à la Maison des Suds. Merci aux collègues de l'IDM. Merci aux collègues de l'IDM.